Nous allons vous entretenir aujourd'hui par rapport à l'intérêt des femmes aux sciences et technologies. Et pour ce faire, nous avons une grande invitée, Madame la vice-présidente de l'Université de Lomé que je vous demande d'applaudir. C'est notre chère maman aussi et vous la connaissez bien. Donc tout à l'heure, nous allons donner la parole à Monsieur Mike Pryor, directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis. Ici, à l'American Corner de l'Université de Lomé, nous lançons aujourd'hui notre propre série mensuelle de TED Talk où nous explorons et débattrons les questions les plus importantes de la journée. Et nous inviterons les intervenants les plus intéressants à partager les idées dont ils sont passionnés. Aujourd'hui, pour nous aider à explorer le thème des Women in STEM, nous sommes très honorés d'avoir deux conférencières exceptionnelles. Nous avons, bien sûr, Madame Begba, deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé et scientifique aussi. Et nous avons Madame Nadeja Futu, la fondatrice de Female Tech Camp. Et en plus, nous avons un invité spécial des États-Unis, Madame Sandra Clark, d'artrice de bureau de l'Afrique de l'Ouest du département de l'État. C'est un groupe très distingué et nous le remercions pour leur participation. Ce thème que nous voulons partager aujourd'hui rentre dans le cadre de où sommes-nous et où voulons-nous aller. Les sciences, quand dans notre milieu africain et ailleurs, aient toujours été considérées comme une affaire des hommes. Les parents, a priori, disent que c'est trop difficile pour les filles et nous avons intégré cela en nous. Alors, pour planter le décor, je m'avais vous donné quelques statistiques au niveau de l'Université de Lomé et vous allez tout comprendre. Je prends les filières scientifiques. Au CIC, donc informatique, nous avons 9% de filles sur 222. Ça, c'est les statistiques de 2014-2015. Et c'est pareil sur toutes les autres années. Je prends l'EMSI, école d'ingénieurs. Nous sommes à 2% de filles. L'école d'agronomie, nous sommes à 14%. Et allez, attendez-vous bien, je prends l'école de secrétariat ESSD. Nous sommes à 93% de filles. Estéba, 28%. Fasseg, 26%. Je vais en droit, nous sommes à 33%. À la fin des sciences, donc maths, physique, chimie, etc., nous sommes à 17%. Et si on veut maintenant détailler, physique, chimie, maths et chimie, on va tourner dans les 2, 5, 6% de filles. C'est parce qu'il y a les sciences naturelles en griffes qui fait que le taux est un peu élevé. Alors, je monte dans les lettres, la flèche, nous sommes à 30%. Faculté des sciences de la santé, c'est encore mieux, 27%. MC, donc c'est là où on forme les enseignants, nous sommes 36%. Je vais à IZICA, donc communication et tout ça, publicité, nous sommes à 61%. Alors, voilà à peu près le décor planté. Est-ce que parce que nous ne sommes pas outillés pour aller vers les sciences exactes, je dirais d'entrée de jeu non? Je dirais non, parce que chaque individu a en lui la capacité ou le gène de faire tout ce qu'il veut. Nous, il n'est plus intelligent que l'autre. Tout est une question de choix. Vous allez me dire que nos garçons ou les hommes sont plus intelligents que nous? Non. C'est parce que nous n'avons pas la détermination. Nous refusions l'action. Nous refusons de nous décarcasser pour avancer. Vous descendez dans les lycées, vous allez en A4, il n'y a que des filles. A4, tout le monde veut. On pense que c'est facile en A4, mais les examens, les résultats du bac montrent que ce n'est même pas facile en A4. Et donc, vous allez en C, il n'y a pas d'acquis. Vous allez en D quelques-unes. Donc, le problème est de savoir où voulons-nous aller. Je vais rapidement vous dire, moi j'ai fait, je viens d'un petit village. Mes parents ne sont pas scientifiques du tout, ils n'ont même pas été à l'école. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de parents scientifiques pour faire les sciences. J'ai fait un CEG, je suis rentré au lycée et tous ceux qui viennent des CEG sont paqués dans ce qu'on appelait seconde, troisième, quatrième seconde. Mais au bout de, à la fin de la classe de seconde, parce que, quoi, je me battais, je réussis, je n'avais même pas de livre à côté. Je travaillais avec les garçons qui avaient les moyens et à la fin de l'année, je les avais tous battus en maths, sciences physiques. Et c'est là, rarement, et ça arrive très souvent, on m'a pris de l'AD pour m'amener en première C. Généralement, c'est le contraire qui se fait. Première C, j'ai eu mon probat d'emblée. En terminale C, on était 68 dans les temps, j'étais l'unique fille. J'ai eu mon bac d'emblée avec mention. Je ne suis pas différente de vous autres, mes chères soeurs. Qu'est-ce que je fais? C'est le travail. Les sciences exactes, c'est rien du tout. Ce n'est pas plus compliqué que faire de la littérature française ou anglaise ou je ne sais pas quoi. Donc, ce que je voulais dire et pour atterrir à ce niveau, que celles qui sont dans la salle aujourd'hui et ceux qui sont là, que vos petites soeurs dans les lycées et collèges, vous les incitez à venir en sciences. Nous avons créé une association au niveau de l'Université de l'Omé des femmes scientifiques et ça a porté ses fruits. Les gens, les filles, craignent. C'est juste une peur qui n'a pas de sens. C'est compliqué. Mais quand elles arrivent depuis la première année, nous les prenons, nous les encadrons, nous les encourageons. Et depuis que ce programme a commencé, aller à la fac des sciences aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a plus de filles et elles brillent par le travail. Donc, nous pouvons, il suffit que nous faisons le pas, que nous acceptons prendre l'acte et faire l'action et avancer. Les filles sont aussi outillées comme les garçons pour faire les maths, les sciences physiques et les sciences exactes de façon générale. Je vous remercie. Applaudissements Je dirige le Fumé Tech en Togo. Le Fumé Tech en c'est quoi ? C'est un camp de technologie à l'intention des jeunes filles. Le Fumé Tech en c'est aussi l'application mobile « Film Kaleon » développé par Marie-Lynne Fayon. C'est aussi « Akua Mag African Web TV » développé par Akubi Aoudja. C'est le métier de photographe. « Kaisers Mademoiselle Sonia Amenito ». Le Fumé Tech en c'est « Madame M.Fa Kegba » développeur d'applications qui a remporté un prix continental en Afrique du Sud il y a deux ans. En 2014, nous avons tenu la toute première édition du Fumé Tech en ici au American Corner. Grâce au soutien précieux que l'ambassade des Etats-Unis nous avait accordé à l'époque, surtout grâce à Madame la directrice des affaires publiques de l'époque, Brenda Soya, qui croyait beaucoup en ce projet. En 2015, en 2016 et en 2017, nous avons tenu les dernières éditions du Fumé Tech en avec cette fois-ci des thèmes précis, notamment l'entrepreneuriat et les métiers du web, les énergies renouvelables et l'agribusiness ou encore le commerce électronique. Le Fumé Tech en c'est aujourd'hui 250 femmes directement touchées dans tout le territoire national. C'est aussi 500 femmes touchées indirectement. Et je me réjouis véritablement de voir que depuis la tenue de la première édition en 2014, les camps qui ciblent particulièrement les jeunes femmes se multiplient à travers notre pays. Le Fumé Tech en c'est aussi ce rêve-là de voir justement 50% de femmes au CIC, par exemple, voire 80% dans les années à venir. C'est ainsi que nous avons été inspirés pour lancer ce que nous appelons la communauté des nanas tech. Nous connaissons tous l'histoire des nanas bains dans notre pays. Et donc c'est un thème que nous empruntons à Madame la ministre de l'économie numérique, qui soutient moralement ce projet depuis 2014. La nanas tech c'est quoi ? Il s'agit d'une communauté virtuelle et physique qui est ouverte à toute femme au profil, c'est des sciences et tech qui souhaitent mettre sa compétence et son expérience au profit de sa communauté et de ses jeunes soeurs. Nous prévoyons des tutoriels qui vont couvrir des thèmes complexes, tout comme des thèmes simples comme comment créer sa première boîte e-mail par exemple. La communauté nanas tech, c'est aussi la formation, l'information et l'influence de l'orientation scolaire et du choix de la carrière professionnelle de la jeune fille dès son bas âge. C'est pourquoi nous prévoyons descendre sur le terrain, dans les écoles, très tôt pour pouvoir apporter l'information à nos jeunes soeurs. C'est aussi assurer le mentorat et le suivi continu à ces jeunes filles-là afin qu'elles ne démissionnent pas dès qu'elles vont rencontrer les tout premiers défis qui vont se poser à elles. Pour moi, il est essentiel que dans les années à venir, nous ayons plus de femmes ingénieures dans le domaine de la robotique, de la sécurité informatique, de la programmation et de tous ces domaines-là qui deviennent malheureusement largement dominés par les hommes dans notre pays. Alors, je vais conclure en disant que moi, j'ai un profil de femme de lettres à la base. J'ai eu un bac à quatre. J'ai étudié les relations internationales, la politique, la communication. C'était mes domaines de prédilection. Et donc, au départ, quand ma passion pour une meilleure représentativité des femmes dans le domaine de la technologie avait porté fruit, les gens trouvaient ça assez surprenant. Mais ça n'a rien de surprenant au fond. Parce que j'ai toujours aimé travailler autour d'une tasse de T1 PC. En réalité, j'avais compris très tôt que le domaine des T1 PC est un domaine transversal où tous les profils pouvaient se fondre et créer des connexions pour améliorer leur performance et leur rendement. Et donc, c'était tellement facile pour moi qu'il y ait fait les lettres d'arriver à me former juste en ligne. Il y avait des cours ouverts en ligne et j'ai appris des logiciels comme Corel Vistropa, par exemple. C'est pour vous dire que tout est possible à celui qui y croit, à celui qui a la volonté et qui met tous les moyens. Vous avez mentionné la peur et c'est un facteur très réel parce que des enseignants ont eu à nous dire qu'il y a des femmes ou bien des jeunes filles qui ont la capacité de faire les séries D ou 4, mais qui hésitent. Et ils sont parfois obligés de les orienter, de les forcer en quelque sorte à opter pour ces séries-là. Ce qu'il faudrait également remarquer pour ne pas perdre de vue, c'est que le choix des séries ou bien les choix des filières scientifiques à l'université devraient commencer dès le lycée. Et pour cette raison, en amont, il faudrait que les jeunes filles soient intéressées à la question avant qu'au niveau universitaire, le choix ne puisse être opéré. Ma question va rejoindre un tout petit peu les deux premières questions. Ne pensez-vous pas que, en ce qui concerne le choix des séries scientifiques, le plus grand lieu de travail à faire, surtout beaucoup plus au collège, il faut faire comprendre aux filles, dès la 6e, l'importance des séries scientifiques, des matières scientifiques. Et je dis qu'il y a un programme aujourd'hui, j'ai été associé à ça qui est en train d'être mis en place, financé par la Banque mondiale et le WPI à Boston, Western University, qui pilote le projet. On est allé là-bas, on a pris des enseignants des pays africains pour aller voir comment les maths sont enseignées. C'est des jeux. On l'enseigne comme un jeu. Et avec les pratiques, ça permet aux étudiants et surtout aux filles de s'y intéresser. On apprend en s'amusant. Je vous dis, ce n'est pas sorcier. Mais c'est vrai, il y a des enseignants dans les classes. On en a connu, c'est-à-dire que vous terminez le premier de la salle à 8 ou 6. Et ils sont contents. Et ils croient qu'ils sont les meilleurs enseignants. Et ça, il faut le démystifier et nous faisons le travail pour cela. Pour l'orientation, vous savez, c'est le choix ou le mauvais choix de la filière. Si vous avez 16, 17 en maths, vous avez eu peur d'aller dans une série scientifique. Deux premières questions qui consistaient à savoir si nos actions touchent l'intérieur du pays. La réponse est positive. Nous avons eu à travailler beaucoup. Pour le moment, nos actions en faveur de l'intérieur du pays sont limitées parce que tout cela dépend aussi de la mobilisation des ressources. C'est une seule initiative qui vise à démystifier l'enseignement des mathématiques ou de la science dès le bas âge parce que c'est la clé. Merci. Je voudrais remercier tout d'abord Mme le vice-président et Nadege pour leur présentation fascinante. Je leur remercie d'avoir partagé avec nous leurs histoires personnelles et émouvantes. Merci beaucoup. L'un des moyens les plus importants d'impliquer davantage des femmes dans le STEM est de célébrer les modèles féminins réussis. Et je pense que nous avons vu aujourd'hui que nous avons d'excellents modèles parmi nous ici au Togo. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements